Salut tout le monde, bienvenue à ce 96e épisode du podcast Femmes de Fer où je reçois la psychologue Charlotte Gamache de Meilleur Jour. Chaque fois que je demande quelle personnalité vous voulez que je reçois sur le podcast, le nom de Charlotte revient très très souvent, alors c'est le temps de lui parler. On plonge ensemble dans l'univers de l'image corporelle et de l'impact des médias sociaux sur notre confiance en soi. Vous allez comprendre durant l'entrevue que c'est un sujet qui me passionne énormément et on se demande ensemble comment on peut protéger la jeune génération face à ce monde de l'image qui fait partie de notre vie. On discute également de l'autocompassion qui peut nous aider à naviguer à travers nos émotions qui sont parfois bien complexes. On l'écoute dès maintenant. Bonjour à vous, je suis votre animatrice Sophie Montmini et je me suis donné la mission de vous faire découvrir des femmes qui décident de faire entendre leur voix et de bouger les choses dans leur communauté, leur travail et leur famille. Peu importe où vous vous trouvez en écoutant le podcast, on a besoin de leaders positifs comme vous. C'est le temps de se laisser inspirer, d'ouvrir vos horizons et de changer le monde un pas à la fois. Bienvenue à Femmes de Fer. Salut Charlotte! Salut Sophie! Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien toi? Ça va très bien. Charlotte, je suis extrêmement contente de te parler aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je te suis sur les médias sociaux avec ton projet Meilleur jour. Et chaque fois que je demande aux gens qui avez-vous le goût que j'interview, quelle personnalité vous aimeriez avec qui je parle, et ton nom revient souvent dans la liste. Oh oui! Alors là, je me suis dit, c'est le temps de se lancer, je vais arrêter de la regarder de loin, puis on va avoir une discussion pour de vrai. Je parle de sujets qui m'animent énormément, qui t'animent énormément, alors je pense qu'on va avoir une magnifique conversation ensemble aujourd'hui. Mais en fait, justement, parlons de ta situation. Avant qu'on commence l'enregistrement, tu me disais que maintenant, tu habites en France, mais tu es psychologue, tu as travaillé au Québec et tout. Comment, qu'est-ce qui s'est passé entre le Québec et la France? Il s'est passé bien des affaires. En fait, juste pour mettre en perspective, moi, mon conjoint est français, j'ai un petit garçon qui a la double citoyenneté, puis ça fait longtemps qu'on se dit, bon ben écoute, est-ce qu'on reste au Québec? Est-ce qu'on va en France? C'est bien beau de voir aller en France, mais il faut savoir aussi comment est-ce qu'on peut faire ce move-là au niveau de la carrière, au niveau de notre pratique, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et puis, c'est un petit peu dans ce contexte-là que mon projet Meilleur jour, vu le jour, je me suis dit, bon ben écoute, il faut que je trouve une manière de pratiquer, d'avoir un impact, de continuer à accompagner les femmes, peu importe où je choisis d'habiter dans le monde. Les A se sont alignés, on a mes meilleurs jours sur pied. Je commence vraiment à avoir un bel intérêt autour de nous. Ça me fait super plaisir d'entendre que le nom revient, parce qu'on ne sait jamais tout à fait à quel point ça résonne ou à quel point ça marque les gens, donc ça me fait super plaisir. Écoute, petite confidence, donc j'arrive en France et je me rends compte qu'il y a beaucoup de boulot. Le boulot que j'ai commencé au Québec est pas mal présent en Europe. Tous les enjeux autour de l'image corporelle, le cul de la minceur, la culture de la diète, c'est x10 ici. – Oui, tu disais que tu as commencé la télétérapie avec ça. – Exact. – Donc, j'imagine, en fait, la pandémie nous a ouvert à tellement d'outils, nouvelles façons de communiquer. Comment ça se transpose dans ton travail, cette façon-là? – Jusqu'au début de la pandémie, donc jusqu'à il y a un an et demi, il y avait quand même quelques personnes qui avaient recours à la télétérapie et même quelques personnes qui le préféraient. Parce que, tu sais, ça prend, mine de rien, ça prend du temps sur une psychothérapie. C'est du déplacement, c'est une heure dans notre semaine, dans notre semaine qui est quand même chargée. C'est déjà pas pire, je trouve. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui se réservent déjà une heure dans leur semaine, dans leur deux semaines pour faire cette démarche-là. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont trouvé leur compte. Puis, avec l'arrivée de la thérapie, bon, bien, cette formule-là s'imposait, où c'est présenté à plus de personnes. Beaucoup de personnes étaient quand même réticentes. Puis, on pouvait avoir l'impression que, bon, bien, sans le contact physique, on perdait quand même au niveau de la qualité thérapeutique. Donc, moi, je salue quand même la thérapie parce que j'ai récolté quand même beaucoup d'avantages. Ça a comme incité les gens à tester cette approche-là, de tester cette manière, de prendre soin de sa santé mentale, d'être suivie en psychothérapie. Il y a beaucoup de personnes, finalement, qui l'apprécient. Puis, ça a été démontré que la thérapie via Zoom, via FaceTime, ça peut être vraiment tout aussi efficace qu'en face-à-face, finalement. Puis, c'est intéressant. Certaines personnes vont être encore plus à l'aise. Moi, je vois des clients, finalement, en mou, dans leur lit, avec la doudoune ou la doudou sur eux. Des fois, je les vois encore plus décontractés. Ça peut même être un facilitateur, finalement, au contact, le fait qu'ils restent dans leur environnement. Qui restent dans leur bulle. Exact. Parce que c'est des gens qu'on n'irait pas nécessairement chercher. Oui, puis il peut y avoir quelque chose d'impressionnant quand tu rentres dans le bureau d'un psychologue. Quand tu es dans une clinique, il peut y avoir quelque chose d'assez impressionnant. Tu peux être un peu plus intimidé ou un peu plus gêné. Alors que le fait de rester dans ton environnement, dans ton confort, je pense que ce n'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Mais j'ai remarqué que pour certaines personnes, c'était aidant. Depuis 2015, tu pratiques. Est-ce que rapidement, est-ce que c'est pendant tes études ou c'est quand tu es arrivé sur le terrain, rapidement, tu t'es dit ce sujet-là, l'image corporelle, le bien-être, c'est vraiment mis de l'avant pour toi? Ou c'est un à-côté que tu veux vraiment développer? Comment ça se transmet? Oui, c'est intéressant. Des fois, on prend une direction dans la vie sans être tout à fait conscient d'à quel point ça nous interpelle et à quel point ça a du sens pour soi. Puis je te dirais que c'est un petit peu ce qui s'est passé. Moi, initialement, je suis spécialisée en psychologie de la santé. Puis je me suis, mon projet doctoral portait sur la psychoncologie puis le traitement en soins palliatifs. Donc, c'était très médical. Mais c'est après coup que je me rends compte que la relation de l'être humain avec son corps a toujours été quand même super, en fait, a toujours été un intérêt assez prononcé chez moi. C'est un concours de circonstances. En fait, j'ai choisi de ne pas continuer dans cette voie-là parce que quand tu travailles en psychoncologie, en fait, moi, je peux en venir à me sentir un petit peu impuissante. Ton travail quand même va cheminer, va se développer selon les aléas de l'évolution de la maladie, l'horaire des traitements, les effets secondaires des traitements et tout. Puis moi, je me sentais un petit peu limitée dans mon pouvoir d'action et je me rends compte avec le temps que j'ai envie de bouger des montagnes. Ça fait que ce n'était pas tout à fait le bon contexte pour moi. C'est un petit peu par hasard, si on veut, que je me suis retrouvée à pratiquer dans une clinique spécialisant un trouble de la conduite alimentaire, l'image corporelle. Il y avait une opportunité là, j'avais un intérêt naissant. Ça fait que j'ai pris cette voie-là. Je me suis rendue compte que, en fait, j'ai été frappée de voir à quel point les préoccupations corporelles touchaient beaucoup de femmes, mais surtout à quel point c'était un poison. À quel point ça nous est énormément, mais énormément à la qualité de vie des femmes. Ça va miner l'humeur, ça miner l'estime personnelle, ça empêche d'apprécier pleinement les relations qu'on a autour de soi. Il y a des femmes qui me disent « Écoute, je suis en train de souper avec mes enfants, mon mari, puis je ne suis même pas là, je pense juste à comment je peux brûler des calories ou est-ce que mon ventre dépasse. » Même les moments de famille sont gâchés par ces préoccupations-là. Puis je suis habitée d'un profond, je pense que c'est pareil pour toi, d'un profond amour de la femme. Puis je souhaitais vraiment autre chose pour la femme. J'avais vraiment envie de m'investir dans une voie qui permettait d'améliorer le sort, d'améliorer la qualité de vie des femmes. Puis malheureusement, les préoccupations corporelles, écoute, ça touche 90-95 % de la population, ça a des impacts à petite ou très grande échelle selon. Ce n'est pas nécessaire de vivre avec ça. Il y a tout à fait moyen de s'en dégager. J'imagine que c'est assez profond aussi, cette façon-là de vivre ou d'être. On entend souvent la statistique des 90-95 % des femmes ne se trouvent pas belles. Le jour, quand on arrive devant le miroir, de se poser la question, est-ce que je suis belle? Je ne sais même pas si on est capable de se dire, oh wow, je suis belle. Ou on est capable, mais en tout cas, ça ne durera pas toute une journée. Non. Comment tu expliques ça? C'est extrêmement profond, mais je ne sais pas si tu peux m'amener une piste de réflexion sur d'où ça vient, pourquoi on se sent comme ça. Tout à fait. Déjà, en partant, il faut dire qu'une image corporelle négative, ça ne se limite pas à « je ne me trouve pas belle ». L'apparence physique ou la satisfaction au niveau de l'apparence physique, c'est une partie de l'image corporelle. Mais quand on dit que 90-95 % des femmes ont une image corporelle négative, c'est qu'elles ont du mal à se trouver belles, qu'elles ont du mal à respecter leur corps, qu'elles n'ont pas l'impression d'habiter ou d'incarner leur corps, qu'elles vont avoir des comportements d'évidement. C'est même beaucoup plus large que se trouver belle ou pas belle, c'est encore pire que ça. Après, comment on dit pourquoi? Oui, c'est assez compliqué, puis le fait que ce soit compliqué, ça rend aussi le sujet assez difficile à traiter. Mais je te dirais qu'il y a plein de couches, puis déjà en partant, on peut partir de la couche de la société. On est dans une société qui a tendance à objectifier énormément, énormément, énormément à la femme, à sexualiser la femme. Donc, quand on parle d'objectification, c'est cette tendance-là à occulter un petit peu l'humain qu'on est, l'égalité, le potentiel qu'on a pour se concentrer davantage sur le corps. On va se voir comme un corps, comme des parties de corps, puis on va porter notre attention sur comment est-ce que notre corps, comment est-ce qu'on est perçu par un point de vue extérieur, plutôt que comment je me sens dans mon corps. Donc, tu sais, on est dans une société qui est poison déjà, qui ne nous incite pas à voir notre corps dans son entièreté, puis à nous voir, nous, dans notre entièreté. Il y a une hyper-importance, une sur-importance qui est accordée à l'apparence physique. Cette sur-importance-là, on parle d'apparence physique, on parle du contrôle du poids, de la minceur, etc. Bien, ça, c'est aussi entretenu par beaucoup, beaucoup d'industries, l'industrie de la beauté, de la diète, du fitness. C'est des industries qui sont très lucratives, qui nous bombardent de publicité, puis le but de ces publicités-là, le but de ces industries-là, c'est de sous-entendre qu'on devrait correspondre à autre chose, puis ce qu'on est en ce moment, ce n'est pas tout à fait assez bon. Donc, tu sais, il y a une couche vraiment sociétale, médiatique, tu sais, si on parle des réseaux sociaux, des magazines, de la télévision. Après, on peut en venir à parler des milieux familiales. Ce que j'observe, puis ce qu'on est nombreux à observer, c'est qu'il y a vraiment une transmission intergénérationnelle des préoccupations corporelles et des préoccupations alimentaires. Tu sais, combien de fois j'entends, combien de fois j'entends dans ma carrière une cliente me dire, bien, écoute, à huit ans, j'étais déjà complexée, mon père m'appelait ma belle toutoune, puis ma mère me dit, je ne peux pas manger plus qu'un gâteau parce que j'étais déjà ronde. Tu sais, il y a quelque chose qui est déjà très, très présent dans le milieu familial dans lequel on grandit. On absorbe ces messages-là très jeunes. On comprend très jeunes qu'on est censé, en fait, que la parents fait que c'est important, qu'on est censé ressembler à quelque chose en particulier. Puisque si on ne correspond pas à ces attentes-là, bien, on vaut un petit peu moins. Puis après, bien, écoute, on ajoute plein d'autres dimensions comme la qualité de nos relations interpersonnelles, notre estime personnelle. Il y a certains traits de personnalité qui vont être associés à une image qu'on pourrait être le plus ou moins fragile, comme le perfectionnisme, la recherche d'approbation chez l'autre. Il y a le rapport au sport, à la santé. Je pense que tu vois, là, on pourrait en parler. On pourrait faire un livre épais de même. Oui. Le pourquoi du comment. C'est pour ça que dès qu'on tombe dans ce sujet-là, que j'observe, que je lis, que j'essaie de comprendre dans toutes ces sphères, on se rend compte qu'il y a énormément de sujets à déployer. Oui. Parce que ce n'est pas, pour venir d'un milieu du magazine, par exemple, bien, tu sais, c'est souvent un questionnement qu'on a dans le milieu du magazine, ou en tout cas, certaines personnes ont ce questionnement-là, de dire, bien, quel genre d'image on met de l'avant, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis est-ce que, d'abord, on arrête tout? Même les gens en publicité, on se dit, bien, alors là, je veux vendre un produit. Fait que finalement, il ne faut plus qu'on en parle. On a-tu le droit de... C'est extrêmement complexe parce que là, tout, tout est remis en question. C'est important, je pense, de se remettre en question ce que certaines personnes vont faire comme démarche. Est-ce que ça veut dire que toutes ces industries-là que tu disais, tantôt, qui découlent monétairement de ça, doivent se remettre en question, autant au niveau du leadership que de conscientiser aussi les gens qui achètent ces produits-là? Je ne sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à décortiquer. Oui, puis c'est super, super touchy. Puis on parle quand même de plusieurs industries en ce moment. Il y a l'industrie de la beauté, de la mode, mais tu sais, c'est clair qu'on peut questionner déjà en partant l'existence de l'industrie. L'industrie de la diète et l'industrie du fitness sont carrément quand même directement liées au culte de la beauté, de la minceur, puis au désir d'atteindre des standards de beauté irréaliste. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'autant de livres sur l'alimentation kéto à la librairie? Puis tu sais, ta question est vraiment, vraiment pas simple. Je pense qu'il y a beaucoup d'industries, beaucoup de produits, beaucoup de services qui ne sont vraiment pas nécessaires, puis qui contribuent à nourrir quelque chose de malsain. Je pense que tout n'est pas mauvais là-dedans. Le maquillage peut continuer à exister, la mode peut continuer à exister parce qu'il y a moyen d'avoir un rapport sain au rouge à lèvres, au maquillage, aux vêtements, puis il y a moyen de vouloir, c'est tout à fait correct de vouloir investir son apparence physique, son corps, puis vouloir être coquette d'une manière saine. Ça veut dire que tout doit aller à la poubelle tant si longtemps que c'est fait, comme je viens de le dire, de manière saine, puis on ne verse pas dans l'objectification ou dans le désir de correspondre à quelque chose qui n'existe pas. Puis après, probablement, puis écoute, j'espère qu'on va le voir dans l'avenir, mais j'ai l'impression que les industries, les magazines et les publicistes sont de plus en plus sensibles à la question de diversité corporelle, puis qu'il y a des efforts quand même à ce sens-là. Puis je pense que oui, toute personne, tout magazine, toute personne qui a un porte-voix doit quand même vendre ses produits tout en prenant soin du consommateur. Puis on l'a vu, c'est démontré que les compagnies qui ont un marketing qui est plus body inclusive vont faire des bonnes ventes, puis vont, comment dire, reluiser aussi leur réputation auprès de la clientèle. Je pense que beaucoup de personnes peuvent en être gagnantes au final. Oui, absolument, parce qu'on le voit aussi qu'il y a cette demande de changement-là, mais il y a aussi cette demande de ne pas changer. C'est comme la collision entre les deux qui est difficile à faire aussi. Puis une chose que je remarque beaucoup aussi, c'est si moi, par exemple, je suis dans cette discussion-là, je dis beaucoup là-dessus, puis j'ai l'impression d'être entourée de gens qui comprennent ou qui ont le goût de faire changer les choses, ça ne veut pas dire que tout le monde, premièrement, connaît ce sujet-là, comprend ce que ça veut dire et a le goût de ce changement-là. Et c'est la collision entre les deux, des fois, qui est difficile. Est-ce que toi, maintenant que tu es sur les médias sociaux, par exemple, avec Meilleur Jour, est-ce que tu la vois, cette collision-là, qui des fois te fait, ben voyons, je pensais que tout le monde allait embarquer dans mon sujet, puis ça va, non, tu sais. Ben oui, c'est drôle que tu dis ça, parce qu'au Québec, pas trop, auprès d'un public québécois, pas trop, puis c'est là, je me dis, même, on est hot au Québec, vous êtes hot, tu sais, je trouve qu'il y a comme une conscience, une sensibilité. Oui, puis c'est ça, une conscience autour de ces thèmes-là. Ça m'est arrivé de partager certaines publications. J'ai quand même une communauté aussi française et de me faire me ramasser, et vraiment très, 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 très violemment. Puis je me rends compte que c'est surtout quand on parle de corps gros, quand on parle de corps gros et de santé, health at every size, c'est là que le discours peut devenir violent, vraiment très, très moche, du style, ben écoute, ça, c'est juste un plan pour laisser les gros devenir encore plus gros, puis, tu sais, des trucs que vraiment, tu dis, ben voyons donc que t'as ce regard-là sur les choses. Mais tu sais, je t'entendais dire, il y a des gens qui ne veulent pas changer. J'avais le goût de te demander, Sophie, tu penses à qui ou à quoi quand tu me parles de ça? Ben, je dis les gens qui n'ont pas le goût de changer, l'expression est plutôt, je t'aimerais plutôt dire, les gens ont peur de changer. Et quand je dis « on », c'est que moi aussi, il y a certains sujets que la première fois que je l'entends, je me dis « oh, c'est un gros bateau à tourner, je veux même parmarquer là parce que ça va brasser trop de choses, donc j'aime mieux rester là où je suis ». Et cette peur-là peut vraiment soit juste me dire « je ne regarderai pas puis je n'irai pas là-dedans » ou peut-être que d'autres personnes aussi, ils vont plus violemment, comme tu dis, te font, tu te fais ramasser parce que ça t'impacte trop, ça te fait trop réagir. Oui, oui, ben écoute, clairement, le thème des personnes grosses fait vraiment réagir, c'est un thème qui dérange énormément. Pourtant, ça ne date pas, tu sais, c'est nouveau qu'on parle de Haste, mais le mouvement à Haste a vu le jour dans les années 60. Donc, il y a du mal à faire sa place, qu'il y a du mal à être davantage acceptée. Après, je pense que, tu sais, je parle de femmes parce que je m'adresse à des femmes puis j'ai l'impression de parler d'enjeux quand même, surtout féminin, ce que je vois chez les personnes plus réticentes, je vois des femmes qui vont avoir tendance à minimiser l'importance d'eux, ou minimiser la gravité d'eux, ou banaliser tes fasses. Tu n'as juste à pas regarder la publicité, tu n'as juste à pas acheter le produit, ben oui, ça fait partie d'eux, ce n'est pas grave, ce n'est pas la meilleure à boire. Puis je pense que c'est des personnes, tu sais, contrairement aux Québécois, ce que je disais, vous êtes donc bien hot, qui ne sont pas encore tout à fait sensibilisées. Donc, il y a un gros travail d'éducation à faire, ça, c'est certain. Parlement du mouvement HACE, justement, ça m'intrigue parce que c'est de plus en plus un acronyme qu'on voit accolée à certains professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire quand on fait partie de ce mouvement-là ou qu'on appuie ce mouvement-là? Oui, en fait, HACE, c'est l'acronyme de Health at Every Size. Puis en fait, c'est un mouvement qui est parti dans les années 60, je pense que c'était en réaction à des publicités ou la culture de la diète. Et puis, c'est un homme qui a écrit un article qui s'intitulait « There should be more fat people ». Donc, ça, c'est un thème qui fait un peu réagir, mais en fait, l'idée derrière ce mouvement-là puis l'idée derrière ce titre-là, c'est que c'est bien beau de faire la promotion de la santé, sauf que l'association de la santé et du poids, c'est toxique et ça nuit à beaucoup de personnes et principalement aux personnes grosses. Parce que les personnes grosses sentent la pression de perdre du poids pour correspondre au standard de beauté ou pour correspondre au corps qui est supposément sain. Et puis, les moyens qui sont pris pour perdre du poids, pour être socialement acceptés, eux, peuvent être bien plus malsains. Donc, il y a vraiment une énorme philosophie autour du mouvement HACE. Puis, c'est un petit peu de désacraliser, si je peux dire, la minceur. Que la minceur ne soit pas systématiquement synonyme de santé et que la grosseur ne soit pas systématiquement synonyme de mauvaise santé. Il y a des personnes qui sont mâmes. Puis, tu sais, quand je te dis, j'ai une publication, je me suis fait ramasser, c'était elle. Il y a une étude américaine qui date peut-être d'environ cinq ans qui a vraiment fait une recension de millions, millions, millions de personnes aux États-Unis puis qui a fait la corrélation entre l'IMC et l'État, le niveau de santé de la personne selon plusieurs marqueurs de santé. Puis, ce qu'il a observé, c'est que je pense que c'était 25 % des personnes qui ont un poids dit santé sont en mauvaise santé. Puis, 30 % des personnes obèses sont en bonne santé. Puis ça, il y a des personnes qui sont très dérangées ou qui vont insister de, bien oui, mais la santé décline quand même. Oui, il y a une corrélation entre poids et santé, mais une corrélation, ce n'est pas un lien de causalité. Ce n'est pas une corrélation qui est parfaite non plus. Puis, le mouvement Haze, lui aussi, vise aussi qu'on arrête de stigmatiser un poids, de mettre un poids ou une silhouette donnée sur un piédestal ou de mettre un poids ou une silhouette donnée qui soit associée à du lait, du pathologique ou etc. Laissons les corps tels qu'ils sont au naturel. Mais justement, en fait, je veux vraiment rebondir sur ce mouvement-là parce qu'on voit aussi le mouvement de la grossophobie, de dénoncer la grossophobie. Oui. Et c'est une discussion qui peut déranger beaucoup, en fait, mais qui, en même temps, en tout cas, moi, je me considère chanceuse d'être entourée de gens qui décident d'en parler ouvertement et qui se l'approprient tout simplement sans vraiment en faire quelque chose de tous les jours. Mais je veux dire, ça en devient naturel de se l'approprier et d'en faire partie dans une discussion. Et justement, ce que tu dis au niveau des biais qu'on a face à la minceur, au poids santé et ça, c'est quelque chose qui a été tellement inculqué pendant longtemps que c'est extrêmement difficile de passer à travers ça. Comment on fait, justement, pour rentrer, pour essayer de s'enlever ces biais-là, de se dire, moi, je veux m'ouvrir. Moi, personnellement, je décide de dire, bien, moi, je suis des comptes ou des gens ou je lis des articles qui m'éduquent là-dessus. Mais disons, comment on fait pour qu'au jour le jour, on délaisse un peu plus cette vision-là qui a été instaurée depuis trop longtemps, selon moi, vers quelque chose qui nous ouvre les horizons, qui nous amène à une sensibilité vers ça? C'est tellement une bonne et une belle question. Je pense que ce que tu fais déjà, puis ce que de plus en plus de personnes font déjà, c'est formidable de garder, parce qu'on va voir quand même des manifestations de grossophobie partout, même dans des endroits où on ne devrait pas en trouver. C'est juste comme petite parenthèse, mon chum est allé voir le film de Pat-Patrouille au cinéma avec mon petit garçon. Puis même dans le Pat-Patrouille, il y a le chien qui est un peu gros, qui mange tout le temps. C'est épouvantable. Ne minimisons pas, ne sous-estimons pas le simple fait d'être vigilant puis de le rejeter consciemment. Je pense que juste ça, c'est formidable. Puis de sensibiliser ou d'en parler autour de toi, d'éduquer les personnes qui ont un petit peu moins accès à ce genre de contenu, ça peut être déjà très bien. Après, la grossophobie peut prendre plusieurs aspects. Puis ça peut, par exemple, prendre la forme que chez soi, la présence de gras qui se développe sur son corps suscite un peu de dégoût, de révolution. Ça, c'est un travail qui est un petit peu plus complexe, qui est un petit peu plus, qui demande un exercice un peu plus profond. Mais si on parle de grossophobie à l'échelle sociétale, ce que tu me décris, c'est super. Puis après, j'avais lu une proposition, il y a des législations qui pourraient être mises sur pied justement pour lutter un peu plus massivement contre la grossophobie systémique. Puis une des suggestions qui étaient données, je la trouvais vraiment formidable, c'était d'intervenir à l'école. Parce que c'est quand même plus difficile de désapprendre quelque chose qui est quand même... Intégré. Qui est bien intégré. Je pense que nous, on fait notre mieux pour le rejeter, pour le reconnaître, pour le rejeter. Puis je pense qu'il y a beaucoup à faire pour ne pas perpétuer. Puis ce que les chercheurs disaient, c'est qu'à l'école, pourquoi est-ce qu'on ne punit pas plus sévèrement les moqueries autour du poids, les commentaires grossophobes? Je me disais, quelle excellente idée. Je ne sais pas, toi, c'était comment... Si tu as des souvenirs à l'école autour des enfants qui étaient plus gros, c'était violent, ça n'avait pas de bon sens. Peut-être qu'une législation ou une punition, écoute, quand tu as ce genre de comportement-là, tu es exclusif pour une journée, une demi-journée. Tu dis n'importe quoi, mais que ce soit considéré, dès qu'on est jeune, comme quelque chose de grave et d'inacceptable. Et non comme c'est cool, c'est drôle, on embarque tout dans cette blague-là pour pointer du doigt à l'enfant qui est plus rond. Je sais que les professeurs, mon Dieu, ils en ont déjà sur les épaules, mais je me dis, si c'est une discussion qui est déjà inclue dans la vie des enfants, c'est comme si ça dédramatise aussi, ça. Mais oui, il y a un énorme travail d'éducation, de sensibilisation à faire d'abord et avant tout, par exemple. Tu as tout à fait raison. Puis tu sais, on peut-tu parler de corps gros, de corps mince, de corps grand, de corps ti, de bouton, sans complexe, manière vraiment décomplexée, comme tu le proposes, c'est excellent. Mais qu'après, un peu comme si on utilise le N-word, bien écoute, ça ne passe pas sous le tapis parce que c'est inacceptable. Oui. J'ai l'impression que souvent, ça passe sous le tapis. Puis j'ai beaucoup de clients qui ont vécu ce genre d'expérience-là. C'est passé sous le tapis. Ça laisse des marques 20 ans plus tard. Absolument. J'espère que vous aimez cette conversation autant que moi. Et si vous êtes femme de Femmes de Fer, eh bien rendez-vous sur le Patreon du podcast pour avoir accès aux entrevues et aux chroniques en primeur. En vous abonnant, vous aurez également accès à des informations exclusives que vos chroniqueuses ont produites pour vous. Faites partie d'une magnifique communauté de gens qui veulent brasser des idées et changer les choses. Rendez-vous dans la barre de description du podcast pour retrouver le lien. J'ai le goût de t'amener vers un article que ça donne, qu'on se parle. Évidemment, cet article-là sort et ça m'impacte beaucoup. J'ai le goût de t'entendre parler là-dessus. Vas-y. Dernièrement, il y a tout un... The Wall Street Journal a sorti un article sur toute une enquête qu'ils ont fait depuis des années sur l'impact des réseaux sociaux, mais particulièrement Instagram, sur l'image corporelle pointue, encore là, vers le sujet des adolescentes. Et ça prouvait dans tous ces documents-là qu'une adolescente sur trois était impactée négativement et même jusqu'à l'extrême dans des pensées très noires face à l'image corporelle qu'on retrouve sur les médias sociaux, sur Instagram. Et ça pointait vraiment le fait que l'outil mettait de l'avant des corps parfaits, des corps sexualisés et que les adolescentes s'amenaient dans cette comparaison interminable sur cet outil-là. C'est extrêmement vicieux, en fait, parce qu'on ne peut pas enlever. Instagram existe et on ne peut pas... Bon, je me dis comment qu'on attaque ça. Pour eux, Instagram savait ça, ne fait rien nécessairement, pour X raisons, encore là, on ne sait pas en arrière. Oui. Mais aussi, ils se disent, il faut peut-être amener la discussion vers d'autres genres de sujets que le corps. Mais le corps, c'est notre vie. On vit dans notre corps. Oui. Donc... Oui, tout à fait. Puis tu sais, Instagram, c'est une plateforme de photos. Même si le post ne concerne pas le corps, la beauté, la mode, il y a des bonnes chances qu'il y ait une photo puis une photo d'une personne. Tu me dis, un tiers des adolescentes sont impactées négativement. Je suis surprise que ce ne soit pas plus qu'un tiers. Je pense que c'est le tiers extrêmement négatif de dire que c'est jusqu'à un problème mental, que ça développe des idées suicidaires, que ça développe des troubles alimentaires, un trouble d'anxiété extrême. Oui, c'est tellement triste, mais ça ne m'étonne absolument pas. Je pense qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau des législations. Comme par exemple, on sait que l'usage des fils qui vont intérer les traits ou la qualité de la peau a un impact négatif puis incite beaucoup de personnes à passer au bistouri, par exemple. Pourquoi est-ce que ça existe? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas systématiquement à l'international mettre une mention, que c'est retouché ou qu'il y a tel fil? Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire vraiment au niveau, les gars, juste pour encadrer un petit peu puis diminuer, je dis la menace, mais diminuer les agents toxiques, si on veut, de cette plateforme-là. Mais après, est-ce que ça va venir? Puis quand est-ce que ça va venir? On ne sait pas. Il y a autre chose qu'on a de notre côté qui gagne de plus en plus de popularité. C'est ce qu'on appelle la littératie médiatique. Puis ça, ça consiste en fait à développer une certaine intelligence, si on veut, puis un certain jugement critique quand on est sur les réseaux sociaux, quand on regarde la télévision. Puis ça, c'est vraiment des attitudes que tu développes. Par exemple, regarder, te dire, bon, bien, est-ce que c'est retouché? Est-ce que c'est, comment dire, est-ce qu'elle a mis un filtre? Est-ce que c'est une publicité? Est-ce que ça vise à vendre un produit? Est-ce que cette photo-là met en scène une femme, une partie de femme ou incite à l'objectification ou pas, etc. Donc, c'est vraiment une approche. Je pense que ça va vraiment gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup le terrain. C'est une approche qui vise, qui est particulièrement intéressante pour les adolescents, qui vise à les éduquer sur comment mieux consommer les réseaux sociaux. Puis quand même, je ne sais pas si ça dit quelque chose, littératie médiatique ou... Bien, ce que tu m'expliques, je l'ai vu, mais je ne savais pas que c'était le mot, c'était littératie médiatique. Oui, exact. Puis c'est enseigné dans les écoles de plus en plus, mais peut-être que ça pourrait être pertinent d'augmenter l'accès pour la transmission de ce genre de connaissances-là puis d'éducation pour protéger les jeunes. Parce que c'est quand même une plateforme qui est là pour rester. Ça va évoluer avec nous. Puis si c'est plus Instagram, ça va être d'autres choses. Donc, ça fait partie de la vie des jeunes aussi. Bref, moi, ça m'a impactée. Je suis dans le questionnement comment aider ces jeunes-là. Mais on parle des jeunes, mais je veux dire, moi, je me sens impactée de toute façon, personnellement. Peu importe ce que je regarde sur les médias sociaux, ça va m'impacter, même si je suis consciente que c'est retouché, même si je suis consciente que ce n'était pas la vraie vie, on le consomme pareil. Absolument. Puis, tu sais, on parle des adolescentes, mais ça touche les adultes aussi. Ça touche tout le monde. La comparaison est tellement facile. Se sentir inférieure à cette fille-là qui a huit packs, tu sais, c'est tellement naturel. Puis ça se fait même inconsciemment. Tu sais, on a beau parler de toutes les stratégies qui peuvent limiter les impacts, on parle quand même même, juste au final, de limiter les impacts. La meilleure stratégie, c'est de déposer les téléphones. Donc, peut-être aussi cette sensibilisation-là, tu sais, c'est un gros travail de l'éducation, de sensibilisation, c'est nocif. Ça peut être très nocif même pour l'image corporelle. Donc, de l'utiliser un petit peu moins, de suivre intelligemment, de choisir intelligemment les comptes. Quand tu commences à voir que tu es complexé, que tu es préoccupé par la taille de tes cuisses, de ton ventre, que tu veux intervenir au niveau de ton alimentation, c'est le temps de déposer. Mais tu sais, de la même manière, il y a des publicités, tu sais, à la santé publique, pour faire des publicités autour du tabagisme. Est-ce qu'il pourrait y avoir des publicités pour dire « Écoute, une trop grande consommation, ce type de consommation-là peut mener à... » En tout cas, j'ai toujours des idées. On les lance dans l'univers, si quelqu'un écoute. On les souffre pour le fait que ça vient de toucher quelqu'un. C'est un problème, puis ce n'est pas un petit problème, c'est un problème qui est grave. Je te sens aussi inquiète quand on en parle. C'est important de nommer les risques qu'on connaisse et qu'on ne sous-estime pas ces risques-là. Moi, je veux donner de l'espoir aussi dans cette conversation-là. Je veux que tu me parles de tes projets d'autocompassion. Je trouvais ça intéressant parce que j'ai vu que c'est un outil que tu as, entre autres, sur Instagram. Et là, je me suis dit « C'est quoi ça, premièrement, l'autocompassion? » C'est bien, bien cool. Puis, tu sais, quand je t'entends parler d'espoir, j'ai aussi envie d'en donner aussi de mon côté. Autant 90 % des femmes ont une image corporelle fragile, autant c'est difficile d'être une femme en ce moment, mais autant il existe une tonne de stratégies, d'outils et d'habilités qu'on peut développer pour se sentir mieux avec son corps de manière durable et pour apprendre à se protéger de tout ce qui est un petit peu mauvais dont on a parlé aujourd'hui. Puis, parmi les stratégies ou plutôt les habilités à notre disposition qui ont été vraiment démontrées pour être extrêmement efficaces dans la protection de l'image corporelle, la diminution de la honte corporelle et puis aussi dans l'amélioration du rapport à la nourriture, il y a ce qu'on appelle l'autocompassion. Puis, l'autocompassion, en fait, c'est un petit peu compliqué à expliquer, je trouve, verbalement. C'est plus quelque chose qu'on va expérimenter, mais grosso modo, c'est une manière d'entrer en relation avec soi. Plutôt, tu sais, on a tendance à réserver la compassion pour les autres. Notre ami a de la misère, notre ami n'a pas eu son poste, notre ami s'est trouvé dans une situation dont bien gênante, on a de la peine pour elle, on a de la compassion pour elle. Mais on se réserve, généralement, à soi, un traitement qui est très différent. C'est comme si la compréhension, la douceur, le soutien, c'était pour les autres, mais nous, il fallait se fouetter. puis on peut vraiment, effectivement, avoir cette croyance-là qui n'est pas tout à fait rationnelle que c'est à force d'être dur envers soi puis que c'est à force de se fouetter qu'on va mieux avancer, qu'on va mieux performer puis qu'on va mieux réussir dans la vie. Mais ce qu'on observe, c'est vraiment l'effet inverse. Se fouetter, se taper sur la tête, ça nous écrase, ça nous ralentit dans la vie, ça mine notre confiance, notre motivation à avancer. Et ce qu'on observe, c'est que quand on se réserve la même gentillesse qu'on est prêt tout de suite à accorder à notre ami, à notre enfant, quand c'est l'accord d'à soi, ça aide énormément. Plutôt que se taper sur la tête, mettons, écoute, tu as postulé pour un emploi que tu espères énormément, l'entrevue, ce n'est pas super bien passé au final, tu n'as pas eu le poste, au lieu de te traiter de niaiseuse parce que tu aurais dû faire ci, tu n'étais pas assez préparée puis que tu ne dois pas être si bonne que ça, mais d'avoir de la compassion. C'est dur d'être rejeté, c'est une grosse déception, mais tu es loin d'être la seule, c'est loin d'être la fin du monde puis la fin de ta carrière. Juste d'avoir cette douceur-là face à nos difficultés, face à notre souffrance, ça fait une énorme différence. Souvent, on va être capable d'être doux. Je me rappelle, je parlais de l'autocompassion avec ma soeur puis elle me disait, ben oui, quand je suis fatiguée, je prends un bain. Je disais, ce n'est pas tout à fait ça. Quand on est dans des bonnes dispositions, quand on est bien, c'est assez, ou quand on se trouve assez bien, on trouve que notre niveau de réussite est assez bon, ça va être assez accessible pour nous de nous traiter avec douceur, avec gentillesse. Mais quand on échoue, quand on se trouve poche, quand on a l'impression de ne pas être à la hauteur, quand on a l'impression d'être moche, là, c'est dur d'éprouver de l'amour puis de la douceur pour soi. Par contre, ça se cultive. C'est vraiment une manière, tu apprends à agir, tu apprends à t'accueillir différemment. Ça ne fait pas disparaître la souffrance, ça ne fait pas disparaître la douleur, mais ça l'allège énormément et puis ça s'applique au niveau des préoccupations corporelles. Et comment, justement, l'outil que tu proposes, je pense, c'est cinq trucs d'autocompassion pour le corps? Oui. Oui, en fait, là, je pense qu'il y a deux choses qui ont été mixées ensemble. Vas-y. J'avais animé, je pense, pendant l'été, il me semble, printemps-été, des ateliers d'autocompassion que je vais reprendre probablement à l'hiver. Mais là, les cinq trucs dont tu parles, c'est vraiment cinq trucs de manière assez vaste que je propose pour les personnes qui veulent goûter un petit peu, entrer dans l'univers de meilleur jour puis voir un peu qu'est-ce qui est à leur disposition, qu'est-ce qui existe pour se sentir mieux avec son corps. Donc, c'est cinq trucs vraiment accessibles, concrets, qu'on peut appliquer dès maintenant et qui font une différence. OK. Mais pour toi, c'est vraiment un sujet qui te passionne, l'autocompassion. C'est un super pouvoir, en fait, celui de s'accorder de l'amour. Des fois, on a l'impression que c'est les autres qui doivent nous aimer, les autres qui doivent nous renvoyer une image positive de soi, mais de se dire, écoute, non, je suis fière de toi puis tu es bien correct. C'est formidable puis je souhaite à tout le monde d'être capable de cultiver ça de son côté. Oui, c'est une chose que moi, j'ai observé entre autres, parce que tu parlais, on a tendance à être plus facilement, avoir de la compassion pour les autres, à vouloir aider tout le monde, ou en tout cas, certaines personnes ont ce besoin-là d'aider les autres. Je pense que ça fait partie de moi parce que je fais ce podcast-là, mais l'autre côté, une des choses que j'ai observées, c'est que mon dialogue, pour moi, est extrêmement difficile envers moi, mais on ne s'en rend pas compte. c'est comme si ça roule tout seul. Quand j'ai commencé à observer ce dialogue-là, mais pas juste de me dire « Ah bien voyons donc, pourquoi tu penses ça comme ça? » Mais plus juste de l'observer et de ne pas m'y attacher. On dirait que pour moi, ça a été comme un moment de « il y a quelque chose qui change ». Tout à fait. Parce que je l'observe, je fais « Ah, pourquoi je pense ça? » Et l'autocompassion, après, est plus facile d'être appliquée. Parce que si on est toujours en train de se parler difficilement et de dire « Bon, là, c'est mon moment d'autocompassion, comment je vais me parler? » C'est comme si les deux ne se rattachent pas ensemble. Non, non. Il faut qu'il y ait quelque chose de naturel. C'est ça. Parce que là, si j'oublie de faire mon autocompassion, je vais être difficile envers moi. Sophie, tu n'as pas fait ton autocompassion. Mais voyons donc, tu ne l'as pas fait, tu n'es pas douce. C'est ça. Absolument, absolument. Donc, c'est merveilleux. Tu as comme réalisé qu'il y avait une dissonance entre comment tu traites puis quelles sont tes valeurs ou ce à quoi tu adhères. C'est ça. Donc, il y a comme eu ce moment d'épiphanie. Oui. C'est vrai, je fais juste un petit pouce sur ce que tu disais un peu plus tôt. C'est nettement plus valorisé d'être dur envers soi. Oui. Hé, pousse. Baisse pas les bras. Envoye. Fais ton mieux. Fais ton 100 %. Moi, je n'ai jamais compris les gens qui disent que tu as juste à faire ton 100 %. Tu n'as pas besoin de faire plus. Bien, c'est dur de faire ton 100 %. C'est dur de faire son mieux tout le temps, tu sais. Puis à l'inverse, ce n'est pas vraiment valorisé d'être doux, compréhensif, compatissant. Non. Tu sais, ça peut rimer avec, bien écoute, tu te complais dans ta difficulté, tu es paresseux ou tu n'es pas persévérante. Tu es faible. Tu es faible, exactement. Puis je l'entends souvent des personnes me dire je ne savais pas que je pouvais être gentille. Je ne savais pas que je pouvais m'aimer. Je ne savais pas que je pouvais faire ça avec moi, tu sais. Donc, il y a aussi tout un apprentissage ou un réapprentissage de comment tu peux te traiter puis comment tu peux entrer en relation avec toi. Ça n'a pas de semblant écho avec ce qu'on a appris. Non, mais je pense que j'adore cette discussion. Ah, bien écoute. Parce qu'on l'amène, on l'amène et c'est un sujet qui me passionne en ce moment. Ah, bien c'est chouette. Moi, je veux juste à la fin de mon podcast, j'aime ça poser des questions. Aujourd'hui, pourquoi as-tu de la gratitude? Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir une voix et de pouvoir l'utiliser pour toucher ne serait-ce que quelques personnes. Qu'est-ce qu'un leader positif? J'ai tout de suite le mot « inspirant ». Tout simplement, quelqu'un d'inspirant, oui. Qui secoue un petit peu quand on est trop confortable. Oh! C'est important si on est trop confortable. Il faut se faire changer un petit peu. Un petit peu. Le moment dont tu es le plus fière? C'est dur de dire un moment. Non, je n'ai pas un moment. J'ai plein de moments. Quand j'ai accouché, quand je suis maman, quand je suis proche de mon enfant, quand je sens que je touche, j'arrive à toucher des femmes ou faire changer des choses. Ces moments-là me rendent plus de fierté. Mais est-ce que tu lis un livre en ce moment? J'écoute un livre audio. Moi, j'ai passé au livre audio et c'est un livre, un roman policier, La victime 2117. C'est de Oslo. Je ne me souviens même plus du nom. C'est un auteur scandinave. C'est un roman policier et une victime 2117 qu'on essaie de retrouver. OK. Bon. Déjà là, un roman policier. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Ça t'amène ailleurs, en tout cas. Tu regardes-tu ce que tu fais? Oui. Puis quand ça se passe en Scandinavie, c'est encore mieux. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Femme de fer? Ah! C'est ça. Ça revient avec secouer. C'est une femme qui change les choses, une femme qui améliore le sort du monde de ses concitoyens, une femme qui a de la vision, avance dans la direction de sa vision. Tu vois que tu as un impact autour de toi? Pas aussi grand que je le souhaiterais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je veux voir des lois à être votée. Je veux voir quand il y a des très, très, très gros changements. Je pense que je commence à avoir des changements, mais ça va me prendre des années avant d'être satisfaite, je pense. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? De voir ces changements-là. Puis c'est à moi et à toutes les femmes. Je veux voir ces changements-là. Je veux voir les femmes évoluer dans un environnement qui les estime et qui les respecte. Génial. Si les gens veulent te contacter, discuter avec toi, comment peuvent-ils le faire? Ça peut être via mon compte Instagram Meilleur jour ou par la plateforme mon site web meilleursjour.com. Donc là, tu t'impliques au Québec et en France présentement? Oui, exactement. Oui. Tu as deux chevalles de bataille. Ah, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Oui, j'ai peut-être les choisir, mais pour l'instant, oui, j'ai encore l'énergie, j'ai encore la motivation, j'y crois. Donc oui. Bon, bien moi, je suis derrière toi. Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir pris le temps aujourd'hui de me parler. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. J'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspirée. Si vous voulez garder contact, rendez-vous sur le Instagram de Femmes de Fer et vous pouvez également vous abonner au Patreon de Femmes de Fer pour encourager l'équipe à produire encore plus de contenu pertinent pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !